Musique Hey ! Depuis quelques mois, j'ai l'année de Tivoli un peu plus près de chez moi dans une pension en raison d'avoir des problèmes, ça coûte cher. Bon ben on va manger des pâtes ! La solution pour économiser un petit peu d'argent et surtout s'assurer que son cheval sorte tous les jours quand on a l'emploi du temps du PDG de Marvel, c'est la demi-pension. Pourtant, partager sa monture, son fils, à bataille, la moitié de son âme, c'est pas toujours facile. Et la perle rare ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Ah bah non, non non. On cherche une personne qui n'existe que dans nos plus grands rêves. Un peu comme le mec idéal quoi. Bonjour ! Bonjour ! Donc qu'est-ce que vous recherchez pour ce poste ? Comme je vous disais dans l'annonce, je recherche une personne jeune mais pas mineure non plus pour ne pas avoir les parents sur le dos, qui a le galop 4 mais pas trop 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 forte non plus pour ne pas crever mon poney, pas de matériel ridicule, pas de concours, pas de bride, pas de nourriture après minuit, enfin juste en fait très 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 riche, c'est tout, ça me suffit. Ben donc, je m'en vais. Ma première observation, c'est déjà qu'il faut être prête à accepter l'idée de voir quelqu'un d'autre monter son propre cheval. Et ça, si t'es pas prête psychologiquement, ça peut être très 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 difficile. Quand tu te sens enfin prête, c'est le moment de chercher une d'épées. Déjà, identifie tes besoins. Je pars 6 mois en Erasmus et je lui cherche une deuxième maman. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler mon cheval quand je suis pas là. Programme hyper détaillé, complément alimentaire, ça rigole pas du tout aussi. Je cherche juste quelqu'un qui lui graisse les pieds, lui fasse faire 3 tours de carrière, enfin quelqu'un qui se fasse plaisir quoi. Ensuite, tu peux poster ton annonce sur Facebook ou sur des sites spécialisés comme Cheval Annonce ou Physiore. Et c'est là que ça se corse. Alors, c'est parti pour les photos. Oui, oui, non, non plus. Ah voilà, parfait, nickel. Petite typologie, des réponses à une annonce de d'épées. Bonjour, est-ce que l'écuré est accessible en transport ? Non, parce que je viendrai après le collège et que j'ai que ma trottinette, donc chaud quand même. Salutations, je suis une cavalière de dressage pro-élite arrêtée depuis 3 mois et j'aimerais reprendre avec un cheval super bien dressé. Cela conviendrait-il cordialement ? Votre poney est-il vraiment fiable, genre à 100% ? Car j'aimerais partir en forêt en ligueul tous les dimanches, PS, je suis enceinte. Possible de faire la motte ? J'ai vu que vous proposiez NDP. Le studio Kink serait ravi de le compter parmi ses rangs. 100€ de plus pour la Golden Shower. Après, si t'as de la chance, éventuellement, tu peux peut-être trouver sur une personne normale. La clé de tout, c'est la confiance. Genre ça, je vais mettre ça un peu comme ça, comme ça je pourrais voir si elle est venue monter ou pas. Et puis, je vais pas laver mon mort, comme ça je pourrais voir si elle le fait elle ou pas. Voilà. Je vais mettre mes cure-pieds bien dans le petit monde, comme ça. Si elle me dit pas qu'elle l'a pas trouvé, ça veut dire qu'elle peut-être pas les plus. C'est mort. Après, il ne te reste plus qu'à t'organiser pour les jours, le travail du cheval et le prix. Pour ça, je te conseille d'acheter un agenda dédié. Ce sera donc une séance de contre-galop aujourd'hui, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports de Troatie. Bonne journée. Je te conseille également de réaliser un contrat précis, histoire de mettre noir sur blanc ce que ton demi-pensionnaire a le droit de faire ou non. Les modalités de paiement, etc, etc. En général, ça se passe bien, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Euh, attends, attends, tu fais quoi en fait là ? Ah, euh, excuse-moi, mais le demi-pensionnaire a le droit de dérober le dit cheval, seulement à des fins commerciales type marché noir et vente d'organes sans accord préalable et cause temporelle. Ah oui, c'est vrai. Ah bah écoute, bah excuse-moi, vas-y, tu peux y aller. Salut ! Ça fait peur comme ça, mais la demi-pension, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens vraiment cool et de partager sa passion en plus de la pension. La clé, c'est comme en couple. La communication ! Promis, ça se passe rarement comme ça. Ah oui, mais alors là, non. Moi, j'aurais fait plutôt comme... Enfin... Ouais, non, c'est comme tu veux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est... Oui, ah bah là, c'est mieux. Ah non, ah non, c'est pas mieux, non. Il était bien, moi je trouve franchement, on arrête. Hein ? Hein, on arrête. Ok. En attendant de trouver la DP parfaite qui te fera voir la vie, hein. Aujourd'hui, c'est pas moi qui y vais, du coup je peux me faire une soirée de personne normale, genre aller au cinéma ou regarder Netflix avec mon chien. N'oublie pas de garder le dos droit et les talons descendus. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada